Hop voilà et bonsoir à tous, bienvenue dans ce 25ème épisode de Rekté par l'Arc. Attends 25 c'est quand même pas mal déjà, c'est cool. Au programme ce soir donc on va continuer sur la 015, donc l'Alpha 015 qui a porté des objets uniques. Et on va se concentrer sur la chasse, sur des objets uniques. Donc depuis la speed trip de la semaine dernière il y a eu un gros hop du loot. Après ils ont fait un nerf parce que finalement c'était vraiment trop hop. Et ils ont refait encore un ajustement ce soir. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la semaine dernière on achetait pas un objet unique toutes les demi-heures à peu près. Donc là on va voir, c'est criad. On va voir ce que ça donne maintenant. Alors j'en étais où ? J'avais pris donc hop un intercepteur comme ça. Donc j'ai quoi ? J'ai du stuff level 20 et 15, 27, 28, 13, 31. Ah ouais non j'étais quand même à les 30 et quelques en fait. 28, 26, 8. Ok. C'est bon à la fin. Donc si vous voulez on refait un petit tour vite fait des objets uniques que j'ai lootés. Donc il y a celui là. Qui fait que les coûts de réparation sont baissés en fait. quand j'utilise ça du coup ça me coûte moins cher. J'ai celui là. Et qui fait que, bah déjà lui aussi il a des très bonnes stats. Et en fait lui il va augmenter le... Enfin il va modifier la compétence UL refactoring. Donc UL refactoring c'est celui là. En fait ce principe, donc ce soin en fait il faut perdre un petit peu de dégâts de vie pendant 3 secondes. Et après paf vous prenez un gros soin. Et bah ici en fait ça vous permet de perdre moins de points de vie pendant ces 3 secondes quoi. Donc c'est comme si j'avais un 3ème système qui est un objet un peu spécifique en fait qui en gros me donne automatiquement auto-retreat. Voilà. Donc c'est comme si j'avais un 3ème passif ici. C'est comme si j'avais auto-retreat en plus. Par contre si jamais ça se déclenche le truc qui pète. Voilà en gros les 3 objets que j'ai lootés. Sachant que celui-là j'ai looté en 2 exemplaires. J'ai looté en level 18 et en level 27 quoi. Euh... Bon la semaine on est 20 calques. Pardon ça a coupé j'ai pas... Ouais non je disais... Non c'est pas un truc dont j'ai envie de parler en fait. C'est un truc perso donc euh... C'était par rapport à ça, par rapport à si t'es passé la journée en gros. Ce que je disais en bref. C'est que bien souvent si je rentre pas dans les détails c'est que j'ai pas envie de le dire en fait. Voilà. Euh par contre là y'a des... Oh bah d'accord du coup premier objet unique. Ok. Et puis en plus y'a un bruit différent maintenant quand ça loot. J'ai pas si j'ai entendu un espèce de petit gling euh... Nan nan mais pas tous les bras à fond c'est euh... Tout ça je te dis euh... C'est bon d'achat. Nan c'est vraiment la différence entre... Ouais j'ai des gros gros lag par contre. J'ai des gros gros baisses de framerate là. Enfin des grosses baisses de framerate là. Alors ce que je disais pour les... Pour l'objet unique c'est euh... Bah non on peut regarder ce que c'est d'ailleurs. Oh mais c'est une euh... C'est une arme hein. Alors du coup euh... Une Graziers Beam. Parce que le level 21 c'est pas terrible ça. Euh... Weapon Damage Increase per Focus... Ohhhh... D'accord. Donc en gros cette arme là en fait plus vous allez monter en... En level de Focus et plus vous allez faire de dégâts quoi. Ouais c'est intéressant ça. Et c'est vers d'entend. Euh... Bon par contre le problème c'est qu'elle fait un DPS un peu moisie quoi. J'essaie quand même de l'équiper je pense. Le coup d'après pour voir un peu ce que c'est la main. Oh... Not enough energy. Second chance. Not enough energy. Second chance. Not enough energy. Second chance. Ohhhh... Ohhhh... On se calme non. Skill not ready. Not enough energy. Donc voilà... Un peu plus de... On renvoyait des Sioux à l'Arc. Ouais clairement on renvoyait surtout des Sioux à l'Arc je crois même. Alors, du coup, du coup, du coup, bah on va essayer, on va le tester, je vais perdre beaucoup en DPS, mais bon, faut voir, avec le niveau de focus, faut voir que c'est l'un. Par contre, peut-être que je change mes passifs pour essayer d'avoir plus de focus, bah quoi qu'on voit, je suis déjà, je suis déjà pas mal, en fait. Ah, mais par contre, 25, je suis un peu bête, 25, c'est encore, euh, ah, j'aurais dû changer mes monsters, en fait, pour vraiment essayer de maximiser le focus, puis après, c'est pareil, en plus, là, je suis parti vers la deuxième faction, ce qui est très con, en fait, c'est beaucoup plus dur de monter le focus sur cette faction qui a beaucoup de tirs lasers, en fait. Il y a pas mal d'ennemis de cette faction, en plus, qui lâchent pas de boulettes quand ils meurent, donc, euh. Ah, c'est vraiment mes skills habituels, celle-là, quoi, tu sais, euh, c'est celle avec lesquelles je suis le plus en confiance, en fait, dans le jeu. Et vu que là, je voulais faire vraiment de la chasse à l'objet unique, euh, je suis resté là-dessus, histoire de, euh, histoire de jouer avec mes petites habitudes. Après, je pense pas que t'aies le même, euh, que t'aies le même soin. Là, j'ai pris le soin, là, en fait, parce que j'ai un objet unique qui, euh, qui fait un effet spécifique pour ce soin en particulier, quoi. Là, en gros, j'ai pris le soin qui fait que tu te prends un petit peu de dégâts pendant 3 secondes, et après, t'as un gros soin qui arrive d'un coup. Donc, à un moment, j'ai plus de dégâts, là, vu que je suis en Focus 6, mon arme, elle fait plus de, euh, la fois que je vois, en fait, hein, je fais des 59 de dégâts. Ouais, là, on voit, il y a plein de petits 59 qui pop, hein. Qu'est-ce que je fais plus, là, hein ? Ouais, bah, là, il y a les petits 61, je crois. Ouais, là, on voit, il y a les petits 74, euh, euh, bah, je suis trop loin pour voir. Ouais, là, c'est une arme modifiée par Foglin, c'est un objet unique, en fait. Ouais, là, je fais les 95 en dégâts, hein. Ouais, là, 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 là. Mission complete ! Je pense que tu veux toujours te voir jouer à Drutinant, sans pouvoir y jouer. Ah bah ça, ouais, malheureusement, euh... Après, ça avance, hein, bientôt. Cet objet unique, là, en fait, qui fait que j'ai 7% dégâts en plus par niveau de Focus. Donc, vous l'avez dit, c'est comme 110% en plus, ce qui est pas mal, quoi. Après, le problème, c'est que, bah, il faut monter le Focus, quoi. Puis bon, le problème, c'est que j'avais une arme 31 avant, donc là, c'est une arme 21, donc j'y perds quand même pas mal, mais... Pour bien faire, il a fallu que je la loot, mais en bien plus élevé, en fait. Donc, dans les modifs qu'il y avait eu récemment, aussi, le marchand peut plus vous vendre du stuff jaune, en fait, voilà. Ça, c'est un petit peu la tristesse, malheureusement, mais... Mais bon, c'était pour éviter de trouver du stuff vraiment trop intéressant chez le marchand, quoi. C'est bon, le but, évidemment, c'est de... C'est de trouver du stuff en jouant et pas... Et pas chez le marchand. Celui-là, il est pas mal, mais il faut 50 ans en power. J'ai combien en power ? Ah, je suis beaucoup trop loin. Ouais, gros, il l'a aussi, ouais, je pense. Eh, c'est pas mal, ça. J'y perds un peu en... Je perds quasiment rien, en fait. Et je gagne beaucoup, beaucoup d'armure, en fait. Je perds juste en points de structure, mais ça, au pire, je peux me le remettre, c'est pas bien grave. Faut aller voir Grid, quoi ? Ah, je pense qu'il y aura un hôtel de vente, ouais. Bah, le marchand, on sent un peu le hôtel de vente. Mais non, du coup, non, il n'y aura pas de hôtel de vente, vu que le jeu, il est solo. Rien que pour ça... ... Putain, les deux jaunes, mais pas de légendaire, je suis triste. Il y a plein de jaunes ce soir, c'est la fête, le loot, là. Ah, normalement, ils ont amélioré le loot, là, mais je pensais que c'était que pour le légendaire, mais peut-être que pour tout, en fait, parce que... Oh, non. Ah, non, mais purée. Ah, je suis tellement dégoûté, hein. Ah oui, il y a une clé sur Twitter, la semaine dernière, je l'ai même pas vu passer, tu vois. Focus up. Je sais qu'il y en avait une il y a quelques temps, c'était un pote qui l'avait récupérée. Second chance. Ah bah non. Ouais, mais ils s'en foutent, eux. Ouais, mais ils sont fous, eux. Ah bah non. Ah oui c'est une marchande des deux, d'accord. Ils ont lâché une clé bêta, ouais d'accord, non, non, j'arrive toujours pas à me rembattre. Il m'a lancé 10 minutes avant que je rentre chez moi, ouais moche. On a augmenté le bain de Zorartes sur tous les mobs moyens, gros donc oui, pas que des légendaires en plus, mais aussi pas mal de bleu et de jaune sur tous les gros troncs. D'accord, ça c'est cool ça. Je vais essayer de m'en avoir, faut que je paye Kroville. Eh, c'est lui Ricardo Savon. Eh, je m'imagine que Ricardo c'est en patatoire, brose à feu. Elle montre que c'est amoureux de tous les gens qui arrivent sur le stream, mais je ne pense pas. Ah il est pas mal celui-là le troster là. Parce que je perds du spear skill mais je m'en fous, je l'utilise pas. Elle gagne de la structure donc très bien ça. Et du coup j'ai récupéré la... j'ai commencé à jouer, j'ai du... c'est un pote de piscine. Oh écoute, je ne veux pas savoir ce que tu fais avec Ricardo. Ah la piscine, ah ah. Et du coup Alain j'ai commencé, j'ai lancé le jeu. Je pense le premier... le premier mob que j'ai pété c'est... il m'a lâché ça. Ce qui est plutôt marrant. Alors ça m'embête parce qu'il est que level 21 donc niveau dégâts il est pas ouf. Mais j'aime bien le principe que ça se cale sur le niveau de focus quoi. Ça c'est vraiment cool. Elle a dit qu'il était respecté car il n'y avait pas de rubrique dont. Ah oui non mais ça ouais. Non ça, et puis ça je vous rassure ça arrivera jamais. Ça normalement, sauf chute de météorite ou truc comme ça, il n'y aura jamais d'onglet Don ou d'onglet Instant Gaming ou G2A ou Kinguin ou je ne sais quelle autre merde. Ah non ! Ah la tristesse ! Putain j'ai mis mon bouclier, je vais faire une grosse explosion en plein milieu sauf que je n'ai plus assez d'énergie. Bon bah tant pis. Donc s'il y en a qui veulent que je répète un peu le principe du jeu et tout, n'hésitez pas à demander. Encore une fois, je le fais pas parce que vu que j'y joue toutes les semaines, la plupart des gens connaissent comment fonctionne le jeu. Mais si, s'il y en a comme toi Ricardo par exemple qui veut une explication du jeu, n'hésite pas à demander, il n'y a pas de soucis. Ok. Je vais me faire une joie de t'expliquer ça. Par contre Alain, j'ai des mini-freeze ce soir. Alors après ça se plaît mon ordi et c'est sans bout de temps que je ne l'ai pas relancé. Mais ouais j'ai des petites freeze par moment. Des mini-freeze hein mais... Mais par contre c'est vrai que là le taux de drop sur les gros il est bien mieux comme ça. Au moins t'as envie de détruire les gros ennemis. Par contre je trouve que le son des bleus il est encore pas ouf, il sature encore un petit peu. C'est quoi ce jeu ? Ça ressemble un peu à Arkanoïde. Pourquoi pas explique moi devant mes yeux éveillis. Alors le principe du jeu donc c'est un mix déjà entre un hack and slash et un shoot them up. Alors ça peut paraître bizarre un peu dit comme ça. Mais pourtant donc là ce qui est important à l'écran donc en bas à gauche t'as une barre grise. Donc qui ma barre de bouclier en fait. Donc si je prends un dégât tout bêtement les dégâts sont encaissés par le bouclier. Si jamais j'ai plus de bouclier et que j'ai pris trop de dégâts ça attaque la barre rouge donc les points de vie. Jusque là tout va bien. A droite c'est ma barre d'énergie. Donc ma barre d'énergie ça me sert à utiliser des compétences en fait. Donc tu vois par exemple l'espèce de lance flamme que je balance vers l'avant ça me coûte des compétences. L'explosion que je fais autour de moi ça m'utilise de l'énergie aussi. Les compétences suivent au milieu de l'écran. Donc on a 4 au milieu c'est les compétences actives. Donc je peux lancer avec les boutons de la manette donc les 4 boutons. Et les 2 à droite c'est les compétences passives qui se déclenchent sous certaines conditions en fait. Donc là en fait j'ai 2 compétences passives. Il y en a une qui me permet de... Non faut déjà que j'explique un autre truc avant. La dernière barre importante c'est la barre jaune. Que tu vois se remplir petit à petit... Oula va j'ai fait n'importe quoi. Oh je vais tellement mourir en fait. Non c'est bon ça. Donc la barre jaune en fait tu vois elle monte quand je frôle les boulettes. C'est la barre de focus. Alors la barre de focus qu'est ce que ça fait ? Et bah tout simplement plus le focus est haut et plus je marque de points. C'est une sorte de multiplicateur de points en fait tout simplement. Sachant que le maximum c'est 10. Donc tu vois le simple fait de frôler les tirs hop ça l'a fait monter. Hop voilà. Tac 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 voilà. Donc là voilà j'ai terminé le niveau. En haut on peut voir le score. Donc en fait le score il va monter à chaque fois que je les réutilise. Je vais ramasser les crédits qui vont apparaître. Sachant que bah évidemment plus mon focus est haut plus j'ai de crédit donc plus je récupère de thunes. La barre tout en haut à droite donc là c'est des petits carrés qui avancent sur différentes sections du niveau en fait. Sachant que quand j'ai un petit point d'exclamation c'est qu'il y a un boss en fait tout simplement. Et en fait là pendant la run donc je sais pas si tu as fait gaffe mais il y avait des petites caisses colorées par moment. En gros il y a plusieurs trucs qui peuvent looter donc soit des crédits c'est l'espèce de cristaux jaunes. Soit des points de vie donc c'est les cristaux rouges, des points d'énergie les cristaux bleus. Et sinon après il y a des petites caisses colorées. Et c'est là en fait où arrive la couche hack and slash. Donc là j'ai ma fiche de vaisseau. Donc vraiment comme un perso de Diablo par exemple. Où j'ai deux slots pour mettre des armures. J'ai un slot pour mettre une arme, un slot pour mettre un bouclier, un slot pour mettre en propulseur, en moteur. Ça c'est une cellule énergétique, casque, deux CPU. Donc là c'est vraiment tout comme une fiche de perso en fait tout simplement. Avec toutes mes stats en haut, donc mes points de vie, ma régime de vie, mon bouclier, mes différentes stats genre attack speed, dégâts critiques etc. Mes stats de résistance. Dans le jeu il y a trois énergies, enfin il y a trois types de dégâts en fait. Il y a quatre types. Il y a des dégâts physiques donc c'est des trucs classiques. Et sinon après il y a des dégâts de plasma, des dégâts magnétiques et des dégâts d'antimatière. Bon sachant que pour l'instant antimatière ça n'existe pas encore mais à terme il y aura. Et voilà. Et en fait donc en ramassant les petits cubes colorés, ça a du stuff que je vais pouvoir appliquer par la suite. Sachant que tu vois aussi ici j'ai des stats qui sont un petit peu comme force, dex, intelligence par exemple. Ici ça a de structure, power et navigation. Et chaque objet en fait nécessite des trucs particuliers. Donc je pense que ça ne se voit pas très bien sur le stream. Mais par exemple si je veux équiper ça, il faut que j'ai au moins 63 points en navigation. Si je veux équiper ça, il faut que j'ai au moins 32 points en power et 12 points en structure et ainsi de suite. Donc suivant le build que tu vas faire et bah du coup tu vas pouvoir équiper ou non telle ou telle partie. Sachant que je peux mettre des points dedans. Donc là je peux mettre 5 à 120 points dedans mais ça me coûte de l'argent en fait. Donc en gros l'argent ça va servir à ça, ça va servir à booster tes stats en fait tout simplement. L'argent ça va te servir aussi à acheter du matos chez le marchand en fait. Donc là je peux aller voir le marchand ce qu'il est à me vendre. Voilà donc sachant qu'à chaque fois il y a un prix tout simplement. L'argent va servir également à débloquer des skills. Donc là en fait c'est toutes les skills que je vais pouvoir utiliser dans le jeu. Donc pour le moment il y a 2 pages de skills active et une page de skills passive. Et sachant qu'en fait un pouvoir a plusieurs variantes. Un petit peu comme les runes à diable 3 en fait si tu veux. Donc par exemple là moi j'utilise un truc, c'est la flamme blade. Donc ça fait une espèce de flamme vers l'avant. Si j'utilise la variante là, ça fait une flamme vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Et si j'utilise celle là en fait c'est pas une flamme, c'est mon vaisseau qui va partir vers l'avant ou vers l'arrière en fait. Là c'est l'explosion que j'utilise. Donc là celle que j'utilise elle fait une explosion autour de moi. Si je vais au dessus, l'explosion je peux la projeter. Donc si je maintiens le bouton, l'explosion elle va avancer jusqu'à ce que je relâche. Elle va exploser là où je veux. Si j'utilise ça, ça va exploser autour de moi. Et en gros ça va sacrifier les petits bonus qu'il y a à l'écran. Donc si je sacrifie des cristaux de vie, ça va me faire une petite zone où je vais avoir de la régène de vie. Si je sacrifie un cristal de mana, ça va me faire une régène de mana. Et si je sacrifie des crédits, ça va me faire une régène de focus en fait. Et après il y a celle là qui permet en fait, au lieu que ça fasse une explosion, ça absorbe toutes les boulettes autour de moi. Et qui les transforme en focus évidemment quoi. Bah merci de dire que j'expliquais bien, c'est cool. Et après voilà, après donc il y a des trucs, donc des skills automatiques. Donc là celle que j'ai en fait, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. Celle là elle permet en fait que quand je prends un dégât, je ne perds pas en focus. Parce qu'en gros donc comme je t'ai dit, pour monter le focus il faut frôler les boulettes. Mais dès que tu te fais toucher, tu perds une partie de ta barre quoi. Là ça me permet que toutes les huit secondes, si je prends un dégât, et bah mon focus il ne bouge pas. Et celle là en fait c'est un truc qui fait que quand la compétence elle est disponible, donc toutes les 4 secondes, il y a 4 secondes de cooldown. Quand la compétence est disponible et que je détruis un ennemi au corps à corps, enfin à courte portée en fait. J'ai 40% de chance d'objets supplémentaires, enfin de looter les objets en plus quoi. Par contre là je n'ai pas de truc défensif, donc ça veut dire que si jamais mon vaisseau il explose, je le perds. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une sorte de mode hardcore permanent dans le jeu quoi. Par contre t'as la compétence là qui fait automatic retreat, qui fait que si jamais tu prends des dégâts et critiques ton vaisseau, et bah au lieu qu'il explose et que tu perdes tout ce que t'as, et bah il est automatiquement éjecté du jeu en fait. Donc tu perds ce que t'as dans ta soute, par contre au moins t'as encore ton vaisseau quoi. Et après y'a d'autres vaisseaux à acheter. Donc y'a trois types de vaisseaux. Y'a l'intercepteur, c'est sujet, qui est destiné en fait aux joueurs qui aiment bien, bah qui aiment beaucoup les shoot the map. Parce que c'est un vaisseau qui est super rapide, qui fait des bons dégâts, par contre qui est très fragile. Après t'as le maraudeur qui est un peu polyvalent en fait, voilà. Le maraudeur il est moins rapide, par contre il encaisse plus. Et après y'a carrément la sentinelle qui est le gros ton du jeu. Bah tiens je peux le montrer. Qui est le gros ton du jeu qui lui, il est pas là pour rigoler quoi. Celui-là il peut encaisser comme un port, par contre il est très lent et voilà. La sentinelle ou quoi, le maraudeur il ressemble à ça. Et sachant que pour chaque type de vaisseau, ils existent en trois variantes en fait. Les variantes elles sont pas là juste pour la couleur en fait, elles ont aussi des stats améliorées. Par exemple si j'achète l'intercepteur premium, et bah il commence directement avec deux fois plus de points de vie. Au lieu d'avoir 250 points de vie, il commence directement avec 500 points de vie. Il commence avec 10 points d'énergie en plus, il commence avec un bouclier alors que celui de base il en a pas. Il commence donc avec une régène de bouclier, avec 250 d'armure alors que celui de base il en a pas non plus. Et en plus je peux mettre plus de points d'attribut. Donc là comme je t'ai montré vite fait, celui-là je peux mettre 120 points, l'autre je peux en mettre 180. Et le dernier il est pareil, il a encore des stats encore plus élevés quoi. Par contre il coûte assez cher à acheter, et surtout quand vous les achetez ils sont à poil, enfin ils sont... Ben ils vont... Ben merci pour le follow. Quand vous les achetez ils ont... Ben déjà ils ont pas de stuff, mais ça au pire je pourrais l'enlever. Mais par contre leurs stats elles sont à 0 quoi. Donc il va falloir que je crame plein 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 de crédit pour remonter les stats des autres quoi. Donc je le ferai, ben je le ferai sur leur stream un jour quoi. Là par exemple si je veux rajouter un point ça me coûte 1148 crédit quoi. Donc vous voyez je suis à 67 000, ça prend vite beaucoup de thunes quoi. Voilà, et après il y a aussi encore un truc dont j'ai pas parlé, et je pense qu'on va refaire un petit peu le tour de ce qui est disponible. Enfin il y a deux trucs. Il y a un truc c'est le système de craft en fait. Donc en gros on peut soit looter des objets comme ça, soit looter des plans. Là vous voyez un petit symbole ici. Si j'avais... Non je vais pas le vendre. Je vais dans les blueprints, et hop je clique dessus. Et voilà donc là le blueprint il est dispo. Et ici en fait je peux crafter. A partir de là par exemple je peux crafter 21 tridents quoi. Donc si je fais un clic droit dessus, tac, ça m'en craft 1. Donc il y a 3103 de DPS etc. Enfin voilà qui prend les stats qu'il y a là quoi. Sachant maintenant je peux en crafter plus que 20 en fait. Je peux en faire 21, maintenant je peux en faire plus que 20. Sachant que plus l'objet est puissant, moins vous pouvez en faire d'occurrence en fait tout simplement. Et inversement je peux péter n'importe lequel de mes objets et le transformer en blueprint. Par contre il y a une restriction à ça. Si vous le faites, vous faites un blueprint dans le niveau juste inférieur quoi. Donc si je fais un blueprint là dessus, ou lui qui soit level 27, il sera level 26 quoi. Et le dernier truc dont je voulais parler c'est le système pour partir dans les niveaux en fait. Donc là pour l'instant il y a 5 environnements. Donc il y a celui-là dans les nuages là. Il y a celui-là avec les îles flottantes. Il y a celui-là en pleine tempête. Celui-là avec l'espèce de sable, les rocheuses là. Et celui-là avec les ruines qui flottent en arrière plan. Et surtout en fait vous voyez il y a des niveaux en fait. Enfin le chiffre en fait c'est le niveau de difficulté. Sachant que ça commence à grade 1. Donc grade 1 vous allez avoir des niveaux qui vont de 1 à 10. Grade 2 ça va être de 11 à 20. Grade 3 de 21 à 30 et ainsi de suite. Et évidemment plus vous montez en difficulté. Et bah plus les ennemis font de dégâts, plus ils ont de points de vie. Et par contre bah plus vous avez de récompenses également quoi. Donc après c'est à vous d'aller dans la tranche qui va bien en fait quoi. Donc des fois c'est pas la peine d'aller trop parce que ça devient trop dur. Il vaut peut-être mieux former un petit peu en dessous. Après valoir évidemment bah si vous formez une zone à level 20. Bah vous n'allez pas chopé du stuff à level 40 quoi. Vous aurez peut-être du stuff jusqu'à level 22, 23, peut-être 24, 25 quoi. Mais pas plus en tout cas quoi. Et encore même 25 je suis pas sûr quoi. Bah d'ailleurs je sais pas Alain si tu peux dire à combien de niveaux il y a d'écart par rapport à la zone qu'on fait. Et voilà et là je pense qu'on a fait le tour complet là. Je vais juste regarder au niveau des trucs s'il y en a qui m'intéressent en fait tout simplement. Alors après ça c'est vraiment le côté hack and slash. Où vous comparez à ce que vous avez comme stuff par rapport à ce que vous avez looté. Voir ça vaut le coup d'équiper ou pas. Y'a pas de Linux pour l'instant ouais. Sinon ouais juste pour toi Ricardo vu que t'as un photo. J'sais pas si t'expliques un petit peu Brozaf. Mais en tout cas donc ma chaîne alors actuellement tel que j'ai mon planning. Le lundi je fais donc c'est une émission qui s'appelle HS Platch. C'est une émission soler hack and slash en fait. Chaque semaine je présente un hack and slash différent. Un alternant entre un ancien et un récent. Le mardi je fais toujours du Drifting Lands. Le mercredi en ce moment j'essaie de présenter une démo ou un jeu en Early Access. Un truc comme ça. Donc un jeu assez court enfin où y'a pas forcément beaucoup de contenu. Et après jeudi vendredi samedi je fais du jeu en Day en fait. Voilà. Et le dimanche je stream pas. Voilà en gros pour le contenu de la chaîne. Hop là. Allez on va retourner savater les gens. Du coup genre la difficulté du jeu augmente ou pas comme notre stuff évolue. Bah après c'est comme toi tu le sens quoi. Si tu veux monter super haut en difficulté tu peux quoi. Mais ça risque d'être chaud quoi. Mais je crois que j'avais testé du 30K que hier et je m'étais fait enfin la semaine dernière et je m'étais fait ou vraiment. Le Drift des objets de mémoire Interceptor. Ton niveau moins 3 plus 1. D'accord. Donc là tu vois par exemple j'ai ramassé une petite boîte jaune. On peut aller voir directement dans ma soute. Voilà j'ai ramassé une arme level 39 jaune. Sachant que pour l'instant il y a 3 niveaux de rareté. Donc il y a gris, bleu, jaune et puis il y a légendaire. Bah 4 niveaux du coup. Le Drift des objets de mémoire Interceptor. Donc niveau moins 3 plus 1. Merodeur moins 2 plus 2. Sentinelle moins 1 plus 3. D'accord. Et sachant que les objets uniques donc c'est vraiment un truc, c'est un truc nouveau. C'est depuis la semaine dernière qu'ils sont disponibles donc il y en a 31 différents pour l'instant. Ouh la vache j'ai tout pris dans la tête. Donc là tu vois le bouclier que j'ai autour de moi il renvoie les boulettes en fait tout simplement. Mais là je suis parti en 30 et quelques mais je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. Je crois que niveau DPS je ne sais pas où. En plus là j'ai une arme un peu spéciale donc c'est une arme unique là. Une arme légendaire qui fait plus de dégâts si j'ai beaucoup de focus en fait. Il va falloir que je fasse un peu gaffe pour monter mon focus histoire de monter mes dégâts par la même occasion. Alors là l'espèce de bouclier que tu vois autour des vaisseaux en fait c'est tout simplement qu'il y en avait un qui avait une aura qui rend invincible tous ses pattes autour en fait. En même temps que je n'aurais pas tué celui qui avait le bouclier. Ouais tu vois regarde, ce bouclier-là ça rend invincible en fait. Voilà. L'espèce d'aura bleu qu'on voit là c'est une aura qui attire. Donc si je m'approche je vais être attiré par l'ennemi au centre. D'ailleurs tu vois les ennemis ils devraînaient rouge quand ils passaient dans la zone du bouclier alors. C'était pas ma question. Ouais non mais en fait Alain il répondait parce que je lui ai demandé moi. Hop voilà. Ah s'il te plaît. Et sachant que là tu vois à chaque fois que j'ai pris les ennemis en fait il y a les boulettes suicides. Dans les pro... non. Dans les premiers niveaux de difficulté il n'y a pas ça. Dans les premiers niveaux de difficulté le jeu est cool. Les ennemis vous pouvez les avater. Ils vous renvoient pas de boulettes. Par contre plus vous montez en difficulté et plus effectivement il y a de la boulette à l'écran. Ah là je vais galérer là. Après ça rend pas embêtant parce que là j'ai une... Ouais bon ok bon. Ouais j'ai vraiment pas assez de DPS là. Là vous voyez par exemple c'est pas rentable parce que j'ai pas eu le DPS pour s'arrêter les deux gros. Et du coup ils sont partis sans que j'arrive à les tuer. Du coup pas de loot. C'est pas la question. J'ai enlevé le 40, 50 staff, 50, 50 staff, 57. Du coup ça me met une difficulté ressenti. Ouais je sais pas trop ça. Je me suis pas posé la question non. Mais je pense pas quand même. Je pense que plus tout le monde est en difficulté. Même si t'es un staff équivalent ça... C'est à dire. Et puis de toute façon ton staff il monte pas jusqu'au level 100. Donc quoi qu'il arrive au bout d'un moment ça va se creuser au l'écran. Ouais c'est un peu embêtant alors que... Et pourquoi j'ai plus l'objet légendaire là ? C'est bien commencé la soirée là. Première ennemie il m'en est filé. Et depuis y'a plus rien. Avec du staff 46 tu ris... Non non mais c'était pas simple. En fait la question Alain c'était est-ce que... Est-ce que t'as le même sentiment de difficulté quand tu joues en 46 avec du staff 46 que quand tu joues en 57 avec du staff 57 en fait ? En gros est-ce que... Ce qu'il voulait dire c'est est-ce que la difficulté elle se scale vraiment par rapport au niveau du matos quoi ? Est-ce que quand t'as le niveau du même niveau... Enfin voilà. C'était vraiment le même chiffre sur ton matos et sur la difficulté du niveau. Est-ce que ça ressent... Voilà est-ce que quand t'as du staff level 20 dans un niveau 20 tu trouves ça moyennement difficile ? Et est-ce qu'avec du staff 40 dans un level 40 tu trouves ça moyennement difficile aussi quoi ? Alors ça c'est un peu vicieux comme vague d'ennemis. Ah oui d'ailleurs j'ai pas précisé un. Evidemment toutes les vagues sont aléatoires. Enfin... Les niveaux sont aléatoires ils sont faits de multiples séquences qui peuvent arriver quoi. Bah des blocs qu'on voit en haut en fait tout simplement quoi. Ok bon j'ai tout raté bravo. On est sur 32 là. Donc là j'ai quand même pété sur le milieu pour qu'il libère ses potes non ? J'ai essayé de me concentrer sur le gros parce que... Ah si il a lâché un petit peu de loot quand même. J'vais attendre que le loot il avance un peu et il sort de la récupérer avant de me barrer. Hop là. Jusqu'à 28 là ça devient un peu plus dur et de toute façon au date 65 les objets sont bloqués. Oh voilà ça. La campagne s'arrêtera sans doute vers 25 si tu es joué en mode normal. D'accord. Oui bah c'est vrai c'est un truc dont j'ai pas parlé hein. Mais voilà à temps il y aura une campagne scénarisée etc etc. Alors qu'est-ce il me propose là ? C'est... 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 ... Ah si, il est pas mal celui-là ! Ah si, il est complètement pété, il me ferait plus 109 en armure. Il me faut 45 en power, je peux les avoir ou pas ? Ah ça va me coûter cher quand même. Ah ça va me coûter cher mais en même temps... Bon ouais c'est pas grave, on y va. Ok, en fait je regarde en priorité ce qui rend bas level quoi. Genre mon shield il est bas level mais... De toute façon je crois que le shield c'est toujours un peu galère pour en trouver des mieux. Je perdrais 8 en structure, par contre je gagne 64 en armor, 30 en shield. Ah si c'est ouf ça. On va continuer à farmer encore un petit peu le 30 et quelques. Qu'est-ce que j'ai pas montré comme décor ce soir là ? Je crois qu'on a pas encore vu les runes ce soir. Par contre je suis triste parce qu'on était parti sur une superbe base là, du légendaire et tout. Et depuis... En plus j'ai même entendu que vous avez mis un son particulier quand il y a un légendaire qui pop maintenant. Second chance. Mais depuis y'a plus rien là quoi. Faut que j'avais pas vu comme j'avais pris cher là. Il est rigolote cette skill de soin quand même. Comme celle qui fait un peu de dégâts et qui soigne d'un coup juste après. Donc là faut vraiment que je monte mon focus pour les dégâts en fait tout simplement. Après encore une fois c'est vraiment propre à l'arme que j'ai là, l'arme unique. Sinon le focus n'a aucun lien avec les dégâts. Ouais putain. C'est pas évident à passer cette vague hein. Ouah comme j'aime pas ça. Ah, cet échec critique Alors voilà, donc là Là je suis mort Donc comme je suis mort en fait J'ai l'item là qui approche Qui fait que ça me file automatiquement Enfin qui me file l'auto-retreat Par contre il est pété Et celui-là en fait il avait Je sais plus, 20 ou 30% de chance de péter En cas de auto-retreat et il a pété Donc là c'est très très triste Parce que du coup J'ai perdu ça et j'ai perdu ça Pire, je vais mettre ça en dépannant Non, on est pas dépanné Je pense genre Euh, lui il me faut quoi ? Il me faut 67 en structure Ouais, t'as mis filet des gros bonus C'est la tristesse Alors du coup il me fait quoi ? Du bled skill, critical chance Et pour l'instant récupérer moins C'est tellement ça en plus C'est pas gentil de dire ça C'est pas gentil du tout Oui bah c'est bon Arrête de me narguer Le jeu casse-toi Avec des infobules moisies Mais les missiles là Ils sont super violents Honnêtement C'est pas la première fois Que je me fais fumer par les missiles Je peux vous dire S'il y avait déjà en forum Il y avait déjà en forum officiel Je serais allé pleurer sous le forum Pour dire qu'il fallait les nerfer Ah j'ai tellement fait d'emple Ah mais c'est bon Vous avez qu'à tout mettre en pleine tête ici Donc là Le petit truc que vous voyez Le petit effet rigolo Merde Oh la 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 Alors la Je suis pas en train de me dire Que Bah j'avais oublié Que j'avais plus le passif De Torritrit Parce que je suis allé yolo En me disant Bah c'est pas grave On s'en fout Bah je viens de perdre mon vaisseau Ah je suis super triste Ah je suis super triste Pour De Vrel Bah là c'est moins de légendaire Et puis surtout Moins le vaisseau en fait Parce que finalement Les légendaires Je m'en fous un peu Mais là le vaisseau Il me fait vraiment mal Et le pire C'est qu'en plus Je viens de craquer Plein de thunes Je viens de craquer Plein de thunes Pour Pour level up Les stats Ah la vache Bon bah du coup Bah voilà Ah je suis déçu Mais déçu Moins 20h de jeu Non ça va C'est un vaisseau J'ai commencé la semaine dernière Donc on va dire Moins Moins 3h de jeu Environ Mais Je pleure déjà Sur le Skype officiel C'est vrai Ah je suis quand même Bien dégoûté là Bon bah voilà L'astuce comme d'hab Quand vous commencez une nouvelle partie Vous allez chez le marchand Vous pillez Parce que là sont les premiers trucs Qui sont gratos Ils sont bien sûr mieux Que ce que vous avez Donc Donc faut pas hésiter Ça c'est thousands Miseur Qu' Diseur Oh C'est C'est Deux Acheter C'est 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 L'un Pû C'est 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 Ça vous dérange si je pleure un petit peu ? Parce que... Vraiment, c'est la déception la plus bâtale. Bon, 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 et bah du coup ça me permettra de remontrer le départ. Alors, le départ, le départ, le départ, et bah... Ok ça marche, des bisous Ricardo. Bon voilà, t'as pu voir ce qu'il se passe quand on meurt. Voilà, on perd vraiment le vaisseau. Et tout ce qu'il a dessus, voilà. Et j'ai pas mis de skill, mais je suis trop débile quoi. Attendez, je suis perdu là. Rien ne va plus messieurs l'âme, là. Et poussez-vous ! Retreat, engage. Non mais c'est tant qu'à faire, faut quand même que je mette des stats, enfin des skills parce que bon... Euh... Pas, 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 donc on va en mettre là. Et on va mettre... on va mettre... on va mettre peut-être Crystal Hunter, ouais. Quoique... Bon, on va prendre Kingstream Bounty, allez hop. Je crois que t'as le droit quand même. Je pense aussi, ouais. Je pense que j'ai le droit de pleurer un petit peu là. Donc voilà, comme je disais, à bas niveau, y'a pas de... y'a pas de boulet de suicide. Donc vous pouvez les sabbater dans la jeu à la bonne humeur. Bon, je sais pas. Bon, je crois pas. Pas de boulet de soule. Pas de boulet de soule. Pas. Pas. Estouel. Pas. Pas. Ah mais quand je pense que je suis mort c'est que je suis rentrant dans les mines quand même. Il y a un tasse comme ça. Ah t'arrives trop tard tu vois, j'ai juste du pair de mauvais dessous. Ça t'aurait beaucoup plu je pense. Not enough energy. Not enough energy. Skill not ready. La mine qui a pris au coup de poche j'allucine. Non non c'est toujours les mêmes. Après vu que ça fait longtemps que ça n'est pas passé on a eu des nouvelles mais sinon non il n'y a pas eu de... On va être au canon je crois que j'aime pas trop. ... 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 Ah, l'arme que j'ai, j'aime pas trop. 9-9, 600 power armes. Ah, ça coûte cher quand même. Bon, au moment ça devrait aller un petit peu mieux, j'ai pas besoin de DPS là. Et voilà. J'ai un peu peur que ça vaut les gens. C'est trop mieux que j'ai pas entendu, du coup c'est très cool comme rendu, il y a une grosse patate. Ouais, franchement, elles sont... Ouais, les musiques elles sont vraiment bien. C'est trop bien. Oh... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501